Les Pyrénées de la Majesté, ça sent la Majesté, ça sent les Pyrénées, et c'est plus juste pour la région. Vous voyez ce que je veux dire en termes de mise en valeur ? Oui, 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 mais... Et 3 par 3 000, le retour à l'Astin Sauvage, et ça c'est pas mal. Le Conseil Régional soutient déjà de nombreux projets, ça va être compliqué. Vous savez Madame Carey, nous on veut faire découvrir notre région aux gens, on veut leur faire du bien. On va passer par un chemin beaucoup moins difficile, ok ? Beaucoup plus direct. J'en ai marre ! Nous, faire du bien aux gens, c'est dans notre ADN. C'est beaucoup plus difficile que prévu. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci d'être aussi nombreux pour cette avant-première de Peta Ouschnock, le nouveau film d'Edouard Deluc. Et pour m'accompagner pour cette présentation, je vous présente Karine Gatti, qui est le directeur d'Occitanie Films. Occitanie Films, c'est la structure régionale qui permet à la fois aux jeunes auteurs, aux jeunes réalisateurs, aux jeunes réalisatrices de développer leurs projets, mais aussi qui aide à l'installation de tournages, notamment, je vais faire vite. Mais enfin, c'est beaucoup grâce à eux, grâce à Occitanie Films, que l'écosystème du cinéma s'est beaucoup développé dans la région. Donc je voulais que vous applaudissiez Karine et toute son équipe d'Occitanie Films. Un grand merci aussi à François Claire et toute l'équipe d'Apollo Films, le distributeur de films qu'il nous a confié, qu'il nous a offert cette avant-première. Et puis, si j'ai demandé à Karine d'être avec nous ce soir, c'est pas un hasard, Karine. Pourquoi je t'ai demandé ça ? Alors si je me souviens bien, non, c'est qu'on a échangé très tôt sur le film, effectivement, et comme tu l'as dit très bien, merci. Encore, Christophe, pour ta confiance et tes mots de présentation, c'est que le film, effectivement, est très incarné ici. Il est tourné ici. Pour nous, c'est très précieux, en fait, quand on découvre un film, on découvre d'abord la note d'intention, puis le scénario. Et puis, on rêve toujours que ces films-là, qui peuvent se tourner dans différents endroits, et peut-être Édor Deluc nous dira quels étaient les endroits imaginés, quand ces récits s'incarnent ici et s'inscrivent dans des décors du territoire régional. Et à partir de là, effectivement, il y a ces liens à la fois avec les professionnels, le générique en compte nombreux, de techniciens, de comédiens, comédiennes. Et puis après, effectivement, l'objectif, c'est d'accompagner les films sur le temps long. Le film démarre maintenant sa vie. Il va y avoir des avant-premières qui vont se prolonger dans les jours qui viennent. Et puis prochainement, début novembre, le film sera en salle. Et on sera aussi avec le film pour faire en sorte que les films aient une large audience un peu partout en région, partout en France et ailleurs aussi. Parce que Péta Ouschnoc a été tourné dans la région ? Absolument. Périnée orientale, vous allez nous dire précisément les lieux. Voilà, on va appeler l'équipe du film. Édouard Deluc, si vous voulez bien nous rejoindre, réalisateur du film. Nathalie Nagem, procénariste. Et madame la nourrie, producteur, Visiby, et Théo Marmaille. Merci beaucoup pour vos présences. A l'issue de la projection, on pourra échanger sur l'écriture avec vous deux, avec Nathalie, avec vous, Édouard. On pourra parler d'interprétation, des dialogues, des personnages, on pourra parler des sujets du film. Vous aurez la parole aussi, même si la salle est grande, n'hésitez pas à le faire malgré tout pour avoir des impressions et formuler des retours sur les films. Mais avant ça, un petit mot de présentation si vous voulez bien, et on vous laisse la barre. En tout cas, vous êtes très très beau, c'est très très beau cette salle. Franchement, c'est émouvant et je vous le sens, c'est assez dingue. Bien sûr qu'on est hyper content de vous montrer le film ce soir. Merci à Christophe, merci à Karim, merci. J'espère que le film rendra ça à la région, je crois. Franchement, moi j'y ai passé six mois à chercher des décors. Je n'ai pas eu beaucoup de mal à en trouver des très beaux. Et après, on a passé tous ensemble deux mois, plutôt dans le Cap-Cyr, autour des Angles, sur les plateaux autour, et puis à Perpignan, à Tocabelle. Et c'était vraiment super de tourner ici, parce que les décors étaient magnifiques, parce que les gens, rencontrer les gens, et passer du temps, ça a été franchement très fort pour nous tous. Et puis, écoutez, voilà, on a un peu commencé à montrer le film. Apparemment, les gens passent un bon moment, et en fait, il faut qu'on se réjouisse de ça, déjà. Moi, j'ai compris que c'était déjà énorme, finalement, de passer un bon moment. On espère que vous en passerez un aussi ce soir avec nous, et puis on sera là pour vous montrer tout ça. Et puis, je me suis acheté les chaussures aujourd'hui pour venir vous voir, mais vous êtes un peu trop loin pour que je vous les montre tous. Parce que je ne suis pas sûr, mais si jamais on se croise après, il faut qu'il y ait une personne qui est là. Voilà, c'est facile, c'est pas grave. Je n'ai pas eu la chance, comme je suis scénariste, d'être sur les décors et de voir les belles Pyrénées, mais j'ai été très heureuse de travailler sur le scénario, et je suis très heureuse du résultat. Donc, je vous souhaite également une bonne projection. Merci, Mélène. Emmanuel, producteur. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est tout simplement un grand plaisir d'être là et de vous présenter ce film, qu'on a, comme vous l'avez compris, tourné intégralement en région Occitanie, et soutenu par l'Occitanie. Donc, voilà, ça fait quelques années que je n'étais pas venu à ce festival, et c'est vraiment un grand bonheur d'y revenir et de vous présenter ce film. C'est un grand bonheur d'y revenir et de vous présenter ce film. C'est un grand bonheur de ma part, qui est présent pour En Liberté. Oui, il y a une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Non, je ne sais plus exactement, mais c'était à 5 ans. 25 kilos de moins, je dirais. 25 bons kilos de moins, c'est ça. Ne vous fais pas aux épaisseurs, c'est l'hiver, et ça peut paraître trompeur. Écoutez, moi, franchement, je suis vraiment très, très heureux de voir autant de monde. Ça, je le signifie une dernière fois. Olé ! Parce que j'étais assez surpris de l'accueil du... J'avais oublié, en fait, les deux petites caméras qui dansent ensemble, que je trouve plutôt sexy, d'ailleurs. Moi, je n'ai pas besoin de dire. Enfin, en tout cas, on parlera après. On aura le temps de développer ensemble. Mais c'est vrai que tout à l'heure, j'étais sur antenne FR3 Région, et j'assistais à la suite des informations qui étaient les unes les plus hardes que les autres. Et je me suis dit, soit je monte tout juste au premier et je me la fais péter, soit je suis avec vous. Et le fait d'être ensemble, en tout cas dans cette salle, moi, ça me fait un bien immense. Je voulais vous le dire parce que ça a beaucoup de valeur pour moi. Voilà, le cinéma est ensemble. Je pense qu'on a tous besoin de ça, qu'on se fasse un peu ensemble. Maintenant, j'arrête le bord juste à côté. On est à côté, donc on entendra le plus ou moins les récits, ça, c'est quelque chose. Je vous souhaite un très bon moment, un très bon film, une bonne projection. Et peut-être à l'heure 5 ans. Ciao, parce que moi, je ne serais pas là au départ, malheureusement. Bisous, ciao. Non, je fais ça que c'est là ! Bonne projection, à tout à l'heure. Ciao, merci. A tout à l'heure, merci.